Le projet de construction de l'arrêt pour l'international de Djermaïa, rené de ses cendres, une relance voulue par le président de la République Idriss de Bihitnou, qui tient à doter le Tchad d'un arrêt pour l'international à la hauteur de ses ambitions. Le projet, tel que conçu et entamé initialement, doit être rédimensionné, prescrit le chef de l'État. C'est à la lumière de cette consigne que le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, qu'Alzebepaïmidebe, a réuni autour de lui quelques membres du gouvernement concerné et leur cadre, ainsi que les responsables de l'entreprise chinoise Kamsi, à l'effet d'étudier les faisabilités d'une reprise des travaux. Les échanges ont permis de fixer le cadre global, renseigne le ministre de l'Économie et de la planification du développement, Issa Doubrain. Il s'agit de fixer le cadre global du financement de ce projet, mais aussi du contenu technique, parce qu'il faut rappeler que ce projet n'est pas créé aujourd'hui. C'est un projet qui date de quelques années. Le Tchad a même fait déjà un certain nombre d'avancées avec ses partenaires. Mais le chef de l'État a donné des instructions pour faire que cet aéroport soit rédimensionné, fixant même un seuil, une enveloppe à ne pas dépasser, parce qu'il faut que l'aéroport soit rentable, et il faut qu'il respecte aussi un certain nombre de normes techniques sans lesquelles on n'aurait pas vraiment une certaine rentabilité ou une garantie sécuritaire ou le respect des normes internationales en la matière. Cet aéroport est un vecteur essentiel. Vu la position géostratégique du Tchad, vu la position géographique du Tchad, il va être très utile d'avoir un aéroport de dimension acceptable pour nous permettre tant, n'est-ce pas, de transporter les passagers, mais aussi, pourquoi pas, d'importer et surtout d'exporter nos produits d'agriculture, d'élevage que nous allons transformer dans la politique que nous nous fixons dans le plan national de développement. L'aéroport de Djarmaya présente un enjeu économique détail pour le Tchad. Il sera bâti dans une zone industrielle qui sera reliée à la capitale par une autoroute. Tout ceci sera d'un apport important dans le désenclavement du Tchad, fait observer le ministre de l'Aviation civile et de la météorologie nationale, Mahmoud Taï-Rouzi. L'essor économique de la République du Tchad est en train de commencer à partir du Germain plus tôt, qui va être une ville industrielle. Donc nous avons facturement besoin d'un aéroport international à côté. Donc cet aéroport est très important pour la République et ceci est très important avec nos partenaires, avec qui nous avions traité à l'époque, qui ont fait déjà les études de faisabilité et qui ont déjà donné un plan qui a été accepté. Mais le chef de l'État nous a donné des instructions pour redimensionner et pour réduire le coût pour pouvoir être rendable. Bon, c'est vrai, même si l'autre a été rendable, mais quand même nous allons faire du maximum avec nos partenaires pour diminuer un peu le coût de l'aéroport avec probablement les mêmes dimensions au niveau international. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Alzebepaï Mudebé, a appelé les techniciens de deux parties à se mettre rapidement au travail pour soumettre un chronogramme précis comportant les détails techniques nécessaires avant la reprise des travaux. Travaux qui seront conduits selon les règles d'art, promet Louis Shengtien, vice-président de l'entreprise Kamsi, qui précise en outre que la dimension transfert de compétences ne sera pas occultée. Sous-titrage ST' 501